Départ validé pour la 6e course, le prix Bold Eagle course de trop montée pour des apprentis. La jockey à 2275 mètres sont à parcourir dans cette épreuve avec le numéro 9, Fonçonnette Dalbé qui a pris un bon départ avec également Elsa de Lévéchée. Le numéro 10, c'est Maxence Péan qui viennent prendre la tête et la corde. Nous avons dans le dos des premiers la présence notamment du numéro 12, Fidenza, alors qu'élancé de Guéron, le numéro 13 a été disqualifié en début de parcours. Elsa de Lévéchée qui a le meilleur et Maille de Litton, le numéro 11 et Marie Bazir se rapproche à l'extérieur et tente de venir prendre un léger avantage. Nous avons ensuite dans le dos des premiers Fibels de la Frade avec Corentin Ferré qui précède encore Fonçonnette Dalbé et qui est en 4e position. Ensuite le 12, Fidenza, précède le 14, économique avec Pierre Thiolant. Nous avons plus loin côté corde la présence du numéro 7, Elitodraï. Passage devant les tribunes avec le numéro 10, Elsa de Lévéchée qui a toujours le meilleur, avec en 2e position le 11 et Maille de Litton alors qu'on note dans le dos des premiers Fibels de la Frade. Fonçonnette Dalbé vient ensuite alors que le 7 a été disqualifié, Elitodraï. Fidenza vient en 5e place devant encore Économique, un peu plus loin le 2, Fructueux, précède encore le numéro 8, Enad de Pomeray alors que le numéro 3, Elitodraï, a été disqualifié dans la ligne d'en face. Avec toujours Elsa de Lévéchée et Maxence Perran qui a un léger avantage sur Amaille de Litton avec en 3e position le 5, Fibels de la Frade avec Corentin Ferré. Fonçonnette Dalbé vient 4e devant encore Économique qui se rapproche à l'extérieur, Fructueux est passé 6e à la hauteur de Fidenza. Avec plus loin l'as Elfuego Lebez qui tente de refaire du terrain devant Enad de Pomeray qui porte le numéro 8. Voilà qu'Économique se rapproche le numéro 14 et passe à l'offensive à l'extérieur, Elsa de Lévéchée a du mal à soutenir la comparaison côté corde et c'est Emmaille de Litton qui en profite pour prendre un léger avantage. Fibels de la Frade est 2e, Économique vient ensuite alors que côté corde il y a notamment la présence d'Éclair des Bois, le numéro 6 qui tente de se frayer un chemin. Emmaille de Litton qui repart avec Fibels de la Frade qui est 2e, Économique est là et à l'extérieur l'as Elfuego Lebez maintenant qui refait pas mal de terrain. Les concurrents sont désormais à la sortie du tournant avec Emmaille de Litton qui a toujours une longueur d'avance sur Fibels de la Frade qui se relance, Elsa de Lévéchée semble battue pour les premières places. Et Elfuego Lebez maintenant finit de plus en plus fort, Économique tente de venir prendre une place avec toujours Emmaille de Litton qui a le meilleur. Mais Elfuego Lebez maintenant tente de refaire beaucoup de terrain à l'extérieur, Elfuego Lebez qui tente de prendre le meilleur devant le numéro 11, Emmaille de Litton qui se défend bien, Fibels de la Frade est 3e, devant encore à la corde le numéro 6, Éclair des Bois. C'est Elfuego Lebez qui va l'emporter devant le numéro 11, Emmaille de Litton, la 3e place pour le 6, Éclair des Bois et la 4e pour le numéro 14, Économique. Le numéro 11 a été disqualifié dans la ligne droite d'arrivée. ... ... ... ... ... ... ... ...